Bonjour, je vais vous parler effectivement de WordPress et des contributions, mais d'abord, en plus on va attendre un peu les retardataires déjà, je voulais vous poser une question à tous et à toutes, qui a déjà contribué au projet WordPress ou qui pense déjà avoir contribué au projet WordPress ? Une grosse dizaine, d'accord, là aussi, ok. Parmi les gens qui ont levé la main, il y a peut-être quelques personnes qui sont ici, il y a des gens que vous connaissez aussi, comme Xavier Bordery, qui est l'un des pères fondateurs de l'association WordPress francophone qui organise l'événement aujourd'hui. Vous retrouverez aussi Émilie Lebrun, Jenny Beaumont, Thierry Pigot, Daniel Roch, Grégory Figuier, Jonathan Butiger, mon collègue qui est en salle 1. Pourquoi est-ce que je vous présente ces personnes ? Parce que, pour moi, ce sont des gens incroyables qui ont contribué au projet WordPress et qui contribuent encore aujourd'hui au projet WordPress. Pourquoi pas votre photo sur ce genre de trombie dans une autre conférence. J'aime bien cette citation de Michel Obama qui dit qu'il faut valoriser la contribution de tout le monde et traiter chacun avec respect. Je trouve ça bien parce qu'on a chacun sa façon de contribuer au projet WordPress. On a chacun son domaine de prédilection. On ne fait pas tous la même chose. WordPress, ce n'est pas juste du code, justement. Et on a chacun son niveau de compétence. Il n'y a pas d'élite pour participer à une contribution. Il n'y a même pas d'élite pour coder le corps de WordPress. On a autant besoin des personnes qui sont habituées que des débutants. Si je regarde ici les crédits de WordPress, c'est ce que vous trouvez dans votre interface d'administration. On y trouve en liste d'avatar les leaders du projet. Ils sont 7, je crois, 6 ou 7. Ils sont 6. Ça, c'est vraiment les personnes qui gèrent une équipe pour une version donnée. On est effectivement encore toujours Matt, Mylène Wake qui est présent, mais qui ne gère pour l'instant pas de version. Apparemment, dans un futur proche, il va gérer de nouveau une version WordPress. Et dessous, vous avez la liste de tous les développeurs qui participent, on va dire, officiellement au corps de WordPress. Donc là, c'est les gens qui ont aussi accès au commit. C'est-à-dire que c'est eux qui sont capables d'envoyer réellement la modification du code de WordPress, que vous retrouverez dans un zip, par exemple. Mais en fait, il n'y a pas que ces gens-là. Là, il y a peut-être une trentaine de personnes. WordPress, ce n'est pas fait avec 30 personnes. Il n'y a pas de petite contribution. Ça, c'est ce que j'aime bien dire. C'est que même si vous aimez la moindre petite chose, ça compte. C'est une contribution, ça compte. Et en fait, il y a ça en dessous. Peut-être que vous l'avez déjà vu aussi. Sous les crédits, il y a une liste de personnes. Ici, pour la version 4.4, il y a 451 personnes. Donc, ça ne veut pas dire que c'est depuis les débuts de WordPress, on a cumulé tout le monde. C'est juste la version 4.4. En 4.3, il y en avait moins. En 4.2, il y en avait moins. En 4.1, il y en avait moins. En 4, il y en avait moins, etc. Vous faites une petite contribution, ou une grosse contribution. Votre nom peut apparaître dans cette liste. Et ça, c'est la classe. Franchement, la classe. Alors, je parle de contribution. Je dis contribuer. Mais qu'est-ce que je veux dire par là ? On va essayer de mettre un petit peu les bornes à ce terme contribution, contribuer. Quand j'ai commencé à m'investir dans la contribution à WordPress en 2011, pour moi, c'était synonyme de je code. Je modifie WordPress, c'est forcément que je développe. C'est ça, la contribution à WordPress. Comme beaucoup de développeurs, à mes débuts, j'ai modifié le corps de WordPress directement. Parce que je ne savais pas le faire autrement, forcément. Ne me jetez pas la pierre. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont déjà fait. Et qui le fait encore ? Personne ne lève la main. Ah, c'était une main levée ou c'était un pull en levée ? Non, attention. En fait, je continue à le faire. Et Gaël Poupard m'a dit, en fait, tu continues à modifier le corps. Mais toi, tu le fais avec des tickets. Puisqu'effectivement, quand je fais un ticket pour modifier le corps, ça, c'est une contribution de développeur. Mais contribuer à WordPress, ce n'est absolument pas réservé aux développeurs. C'est ce que je veux vraiment vous montrer. Ce n'est pas du tout synonyme de développement. La contribution, d'abord, c'est aimer l'open source et le partage. Et puis, c'est s'investir. C'est s'investir dans quelque chose qui vous plaît, dans le fait de modifier WordPress, que ce soit son code, que ce soit son utilisation, que ce soit son image de marque. Peu importe ce que vous allez modifier autour de WordPress, et pas que le CMS, c'est pour ça qu'on dit projet WordPress. Il n'y a pas que le CMS. Tout ça fait que ça amène de la contribution. Mais pourquoi est-ce qu'il faut contribuer ? Quel est l'intérêt de participer à ce projet open source ? Matt a fait cette citation. Il a dit que contribuer à l'open source, et plus particulièrement au projet WordPress, c'est probablement l'une des meilleures opportunités pour apprendre sur Internet. Donc, pour Matt, c'est vraiment ça que vous allez tirer de la contribution, c'est que vous allez apprendre, finalement. Et vous allez aussi vous retrouver au cœur d'une énorme communauté. Il existe les meet-ups, pour ceux qui connaissent, vous faites quelques rassemblements une fois par mois, vous êtes, je ne sais pas, 10, 20, 30, qui amènent à des WordCamps locaux, qui amènent à un WordCamp national, qui amènent à un WordCamp Europe, etc. Et en fait, tout ça, vous êtes de la même communauté. Il n'y a pas de clan au niveau des communautés WordPress. On ne peut pas se ramener chez Facebook, Twitter, Google, Microsoft, et dire, coucou, tu veux voir mon patch ? J'ai quelque chose à t'amener pour ta page d'accueil, j'ai des superbes idées, on ne peut pas faire ça. Si vous le faites pour WordPress, là, vous pouvez. Vous pouvez venir essayer de contribuer en disant, j'ai des idées de modification pour le tableau de bord, j'ai une nouvelle idée pour une interface, je sais qu'on peut améliorer telle et telle chose. Là, vous venez avec votre idée, ou votre patch, ou simplement venir pour commenter, pour essayer de faire un peu monter le débat, de dire, oui, on devrait partir en cette direction, ou non. Matt a aussi fait cette cote qui est assez sympa, c'est WordPress qui est à la fois gratuit et sans prix. Je trouve ça vrai, et pour ça, je dirais merci Matt. Non, pas celui-ci, celui-là. Matt Mune. Qui connaît Matt ? Pas beaucoup. En vrai ? En vrai, qui connaît Matt en vrai ? Ah, on est quatre, cinq. OK. Là, c'est la grosse question, évidemment. c'est un peu le centre de la conf, c'est comment contribuer. C'est là où je vais justement vous montrer que ce n'est pas que pour le dev, même si effectivement, tout est relié principalement au dev quand c'est les plus grosses contributions, que vous sois un designer, vous modifiez du CSS, forcément, ça se retrouve dans le corps. La première chose qu'on va vous dire, la première page qu'on va vous demander de visiter, c'est celle-ci, mec.wordpress.org. Vous trouverez des modules, en fait, ce genre de modules sous forme de bloc, encore en dessous, j'ai un peu mis la liste en français ici, et il y a évidemment des blocs qui ne touchent pas forcément au corps. Si on regarde la communauté, ça ne touche pas le corps, la communauté. Aujourd'hui, on est en communauté et on ne touche pas au corps de WordPress. Alors, la première chose que je vais parler, justement, c'est le corps. Ça, c'est évidemment ma page favorite puisque je développe, mais c'est une page qui est super intéressante parce qu'elle n'est pas non plus réservée aux développeurs. La finalité est aux développeurs puisque c'est eux qui vont amener les modifications dans le corps de WordPress. Mais elle permet déjà de créer des tickets de bug. C'est-à-dire que vous, vous avez installé WordPress, vous faites une utilisation normale, et puis là, vous dites que c'est bizarre, il y a quelque chose qui ne va pas. Là, vous venez créer un ticket de bug. Là, déjà, c'est une contribution parce que potentiellement, ça peut mener à un patch qui va améliorer WordPress. Ou alors, vous pouvez aussi venir tester les bugs qui ont été trouvés. C'est-à-dire que vous dites, moi, j'aime bien l'accessibilité, par exemple. Et WordPress, dans son administration, l'accessibilité, ce n'est pas encore au top. Il y a eu pas mal de modifications en 4.4, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a des gens qui ont trouvé des bugs d'accessibilité, par exemple. Vous venez juste pour visiter les tickets. Je pense qu'on peut le faire avec les composants ici. On sélectionne l'accessibilité. Et puis, on a la liste des gens qui ont trouvé des bugs. Vous venez tester le bug. Si, effectivement, vous dites, oui, il y a bien un bug, ou alors, non, en fait, tu as dû peut-être faire un autre truc. Il fait que... Vous pouvez aussi juste venir pour commenter et argumenter. parce qu'on va essayer de trouver une solution à ce bug s'il est réel. Et peut-être que la solution qui est apportée, ce n'est pas forcément la meilleure. Donc, vous venez argumenter pour dire, moi, je pense qu'il faudrait faire autrement. C'est aussi la contribution. Vous venez rajouter votre grain de sel dans le débat. Une fois qu'on est décidé sur la façon de régler le problème, il faut bien créer un patch pour le ticket. Vous pouvez juste vous dire, moi, je ne connaissais pas ce bug. Effectivement, ils ont dit qu'il y a un bug, il faut le régler comme ça. Je vais faire le patch. Là, on peut créer le patch pour WordPress. Donc là, on est plus du côté je vais développer, même que si c'est du CSS, etc. Mais là, on va amener un patch qui sera potentiellement mis dans le corps de WordPress. Et au final, il va falloir tester le patch parce que ce n'est pas parce qu'il y a un patch que c'est bon. D'ailleurs, il y a plein de patch qui sont refusés. Je prends l'exemple ici de Daniel Rock qui a fait un ticket il y a quelques temps, je ne sais plus c'est quoi, il y a trois ans. Il a demandé une modification de la fonction feedlinks pour lui ajouter un paramètre. Pour lui, ce n'est pas vraiment un bug mais il s'est dit moi je voudrais qu'elle soit améliorée parce qu'elle me donne deux liens or je voudrais pouvoir en mettre qu'un à la fois. Donc, il y a des personnes qui sont venues mettre des patches dont Jost de Valk de Yoast. Moi, je suis venu mettre mon patch qui est différent de celui de Yoast. Celui de Wonderboy Music c'est une petite erreur, ce n'est pas le bon chiffre. Puis Yoast a posté une deuxième version de son patch parce qu'il s'est dit finalement, mon premier ne me plaisait pas. Et au final, c'est Sergueï du coup, le propriétaire du ticket qui a pris nos deux patches et qui a dit on va faire un peu un mix des deux et on va faire de cette façon-là. Ce qui fait qu'à la fin le ticket est fermé il est résolu avec une petite phrase qu'est-ce que ça fait et on va avoir donc Jost et moi-même dans la liste des 450 personnes parce que j'ai fait un patch sur un ticket qui n'est pas le mien. Ça, c'est une contribution au corps. Si votre patch est refusé en fait, c'est bien parce qu'il y a beaucoup plus de patches qui sont refusés qui sont acceptés. Là, par exemple, on a pris un patch et vous avez vu il y a au moins 3, 4 ou 5 patches qui peuvent être créés avant. Si vous pensez que vous n'avez pas le niveau pour venir créer un patch pour WordPress c'est faux. Si vous pensez que vous ne connaissez pas assez WordPress c'est pas grave. En fait, venez ajouter un patch tentez de résoudre le problème à votre façon avec votre vision des choses. Finalement, si ce n'est pas bon tant mieux parce qu'on va savoir ce qu'il ne faut pas faire. Et au fur et à mesure de toutes les personnes qui vont tenter de résoudre et on va se dire mais ça, ça ne va pas ça ne va pas on va restreindre le nombre de solutions possibles et au final on va trouver beaucoup plus facilement la solution. Il faut savoir que sur un ticket les leaders dev ne vont pas venir dès qu'un ticket est créé pour essayer de le résoudre. Ils vont laisser les gens argumenter laisser créer des patches et puis après qu'il y a assez de temps si le ticket continue d'être assez actif là, ils viennent voir ce qui était fait et regardent les patches et potentiellement comme c'est fait un petit merge de 2-3 patches essayons là. Donc venez contribuer peu importe votre niveau ce que j'ai dit au début chacun son niveau de compétence il n'y a pas d'élite pour venir contribuer. Une autre chose qui n'a pas forcément un rapport au corps directement c'est à dire que vous pouvez venir améliorer l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur il y a par exemple ici Marc qui le 21 janvier a proposé une nouvelle page de login pour WordPress donc ça vous connaissez toute la première il a dit moi je vais faire carrément différent on va faire un truc d'arc etc je modifie tout le CSS il n'y a plus l'encadrement on change le logo etc c'est sa proposition ben ça vous plaît ça ne vous plaît pas venez le dire venez le dire vous allez sur cette page vous trouvez new login design vous venez argumenter vous dites oui vous dites non vous dites il faut changer ci il faut changer ça on ne vous demande pas forcément de taper le CSS d'ouvrir le code etc venez donner votre avis vous aurez contribué si il y a plein de personnes je ne sais pas on va dire il y a 100 commentaires il y en a 90 qui disent franchement ça ne va pas ça ne passe pas à l'inverse si il y en a 90 qui disent c'est génial ça va passer donc venez ajoutez votre plus 1 j'ai envie de dire si ça vous pique les yeux modifiez l'interface mobile pour ceux qui développent des applications mobiles il y en a peut-être dans la salle il y a une version 5.0 RC1 qui a été donnée récemment je crois je ne vois pas bien d'ici c'est aussi en janvier je crois les screenshots sont assez récents 15 janvier ben en fait il faut la tester cette version déjà donc vous pouvez aider au développement vous pouvez aider aussi pour tester cette version il n'y a pas de team on va dire mobile on va dire ça s'appelle la team mobile mais vous rentrez vous sortez vous allez voir un autre module vous avez votre domaine de prédilection comme j'ai dit au début donc vous pouvez contribuer simplement à l'application simplement c'est un petit mot à l'application mobile iOS ou Android pas forcément justement au zip ou Wordpress vous connaissez pour ça que c'est le projet Wordpress où on a toujours besoin de poster un article vite fait entre deux explosions de serveurs on ne sait jamais l'accessibilité alors comme j'ai dit il y a eu un gros pas en avant en 4.4 sur l'accessibilité dans Wordpress mais ce n'est pas encore au top il y a encore des headers des H1 H2 H3 qui se mélangent ce n'est pas encore top il y a des tabulations qui ne marchent pas bien il manque du ARIA etc si ça c'est votre kiff ça fait beaucoup de temps maintenant quelques années où pour tous les sit-up on essaie de faire son possible pour l'accessibilité venez modifier celle de Wordpress venez ajouter votre point aussi pour dire cette page elle ne va pas du tout etc il y a un contributeur qui l'a fait pour la 4.4 j'ai vu les tickets arriver 1, 2, 3, 4, 5 à la journée je suis une doulisseur en fait il s'est dit moi je vais faire toute l'accessibilité des pages etc et il y a eu du gros changement grâce à lui il s'est ramené avec le problème la solution le patch vous pouvez très bien dire ce patch là je n'aime pas cette solution là je n'aime pas etc ou vous vous dites moi j'en ai trouvé un autre problème contribuer à l'accessibilité le support le support évidemment c'est énorme sans doute le support en anglais c'est sur wordpress.org slash support vous avez évidemment des rooms au choix si vous dites je vais aider les gens qui ont un problème d'installation je vais aider les gens qui ont un problème après leur installation qui ont un problème avec un plugin qui se pose x questions etc si vous avez du temps venez participer à aider tous ces gens là qui souhaitent utiliser Wordpress finalement s'ils ne sont pas aidés ils s'en vont si on les aide ils gardent Wordpress et le 25% de sites sous Wordpress au monde va continuer à grimper c'est une sorte d'évangélisation il y a le Slack officiel wordpress.slack.com si vous ne connaissez pas Slack je vous invite à l'utiliser c'est ce qui se trouve en dessous ici c'est un peu flou d'ailleurs c'est un chat avec des rooms bien précises c'est la même chose il y a la room design accessibilité corps thème plugin forum etc il y a des gens qui ont des problèmes vous pouvez aussi passer du temps sur ce Slack sur Facebook il y a des groupes aussi j'ai pris notamment l'exemple de Advanced WP c'est un groupe avec beaucoup beaucoup de personnes vous pouvez venir poser des questions mais aussi répondre à des questions des questions simples compliquées techniques des questions d'hébergement etc quel est le meilleur plugin puis le hashtag twitter non officiel WP help donc c'est les gens qui posent des questions plutôt en anglais si vous avez encore une fois du temps et l'envie de contribuer à cette aide et il existe évidemment la même chose en français wordpress-fr.net support les forums même système le support ou commerce etc multi-sites le Slack quasiment pareil wordpressfr.slack.com là on est plus de 450 français je dis français et non francophones et quelques quelques anglais il y a des groupes Facebook qui existent là j'en ai pris un quasiment au hasard aussi c'est un que j'ai rejoint à mon premier thème wordpress donc il y a des gens qui créent leur thème ils ont des soucis c'est la première fois qu'ils créent un thème je suis venu pour voir si je pouvais répondre à quelques questions de temps en temps et puis le hashtag non officiel WP help évidemment c'est son l'inverse pour le français j'essaie aussi de répondre quand je peux quand on fait du support il faut aimer le support par contre parce que c'est vrai que le support des fois c'est assez la question un petit peu bizarre polyglotte donc ça c'est tout ce qui touche à la traduction sous wordpress donc en France il y a principalement François-Xavier Bénard et Didier Demory qui sont ici Didier qui est là d'ailleurs oui il a la main FX qui doit peut-être être en face alors quand je dis tout ce qui touche à la traduction sous wordpress c'est vrai que la première chose qu'on pense c'est oui wordpress est traduit en nombre de langues assez impressionnant mais il n'y a pas que ça à traduire sous wordpress le codex il doit être aussi en français le dépôt officiel des plugins et des thèmes aujourd'hui il est aussi traduit en français la documentation ailleurs et je crois qu'il y a le handbook aujourd'hui il est en anglais mais un jour il passera en français tout ça ça rapporte non pas au CMS mais il est en projet wordpress il faut traduire tout ce qui a rapport au projet wordpress donc si vous avez si vous savez parler autre chose que français venez aider alors anglais ça va être déjà fait évidemment c'est la base français c'est ce que nous on a besoin donc il faut du bénévolat il faut de la contribution français sur la traduction mais plus vous parlez de langue plus vous venez aider sachant que vous ne serez de toute façon pas seul encore une fois c'est une équipe de personnes si vous parlez espagnol mais bon niveau bon scolaire vous vous ferez aider par d'autres personnes etc au final vous faites grimper le fameux pourcentage de traduction terminée donc ça c'est super important aussi ça permet aussi d'augmenter ce chiffre de 25% plus il y a de langues possibles plus il est compréhensible les documentations sont accessibles à plus de monde évidemment la documentation ça c'est aussi un énorme point je viens de parler du codex ben oui il faut s'en occuper du codex il faut le mettre à jour parce que le code de wordpress change la façon d'utiliser wordpress change les captures d'écran changent donc en fait ça serait bien de s'en occuper de le mettre à jour c'est pas fait automatiquement quand il y a une version wordpress qui sort on ne dit pas vas-y on repasse tout le codex ben non quelqu'un s'en occupe finalement je reviens sur le point d'avant ben il faut le traduire le codex il y a maintenant aussi les handbooks donc handbooks c'est pas vraiment comme le codex c'est sinon ça n'existerait pas il y a beaucoup plus de backroom beaucoup plus de blabla c'est vraiment du livre quoi mais ça donne aussi beaucoup beaucoup d'informations c'est plus plus accessible je dirais que le codex ça revient des fois un petit peu technique quand même il y a développeurs par wordpress.org c'est ce qu'on trouve ici les thèmes, plugins et le code référence donc le code référence c'est pour les développeurs on a l'information sur une fonction qu'est-ce qu'elle fait comment on l'utilise et les plugins et les thèmes ça a lien vers le handbook en fait qui est pour l'instant en anglais mais justement il faut venir déjà y contribuer en anglais qu'est-ce qu'on a à dire sur les plugins comment on ancrait à quoi ça sert etc. donc il faut bien montrer que les plugins sur wordpress c'est important pareil pour les thèmes etc. donc on a encore une fois besoin de contributeurs la documentation du code source donc c'est ici dans le code source il y a encore quelques années peut-être deux ans il n'y avait pas autant de documentation pour les développeurs et un jour ils se sont dit allez on passe tout le corps en revue et on met toute la documentation donc ça a été un travail assez faramineux mais ils l'ont fait donc maintenant il n'y a plus aucun patch qui peut être accepté sans la documentation pour éviter ce genre de désagrément mais par contre dans les patches qu'on trouve justement dans la contribution les gens n'ont pas forcément fait vous pouvez venir ajouter la documentation dans un patch c'est faisable et aussi les aides dans l'administration je n'ai pas le screenshot mais quand vous êtes dans l'admin peu importe la page souvent il y a un bouton option de l'écran et aide cette aide là ce n'est pas les développeurs qui la font les développeurs ne mettent jamais d'aide des fois on ne commande pas le code donc il y a bien des personnes qui doivent comprendre ce qui se passe sur cet écran et venir ajouter de l'aide c'est l'équipe de documentation vous pouvez aussi vous dire dans cette page il manque d'infos ou alors s'il y en a trop c'est trop à barbatif venez contribuer à ça aussi les plugins ça c'est évidemment un gros morceau j'ai quand même écrit valider les plugins envoyés sur le repository même si on ne peut pas c'est à dire qu'aujourd'hui il y a une équipe qui s'en occupe il y a au moins Mika, Yipstein et Samuel Woods mais le système qui valide le plugin n'est pas fait pour accepter encore d'autres personnes etc peu importe la chose est que on peut nous on va dire les valider un peu après on peut aller voir les derniers plugins ajoutés regarder le code est-ce que c'est cohérent est-ce que ça va est-ce qu'il n'est pas malicieux il n'y a pas des failles des choses comme ça on peut le faire il faut maintenir le handbook des conditions d'acceptation d'un plugin parce que ça ça change assez souvent par exemple récemment on a interdit d'ajouter des noms de marques dans les URL des plugins donc on ne peut plus appeler son plugin machin truc ou commerce ben non commerce c'est une marque qu'on peut pas j'ai voulu ajouter un plugin slack invitation on m'a dit ben non slack c'est une marque donc tu peux pas donc j'ai mis lazy invitation donc c'est passé mais dans le nom du plugin j'ai remis slack invitation ça c'est possible c'est juste dans l'URL c'est interdit ça il faut bien l'expliquer quelque part pour dire pourquoi est-ce que mon plugin va être refusé et si on lit les règles avant on gagne du temps parce qu'envoyer son plugin ça met quelques jours à se faire accepter ou refuser puis le mail refusé passe dans les spams puis là on attend un mois c'est ce qui m'est arrivé toujours chercher à trouver le mauvais code dans les plugins tous les jours c'est vrai que moi j'aime bien faire ça mais c'est aussi ce que fait l'équipe alors oui ils ont une sorte de scanner un peu automatique parce que vous imaginez bien je sais pas il peut avoir 600 modifications de plugin à la journée c'est inhumain de tout regarder donc ils font passer des moulinettes mais forcément on rate des choses et c'est surtout des moulinettes pour chercher 64, eval, etc mais une faille humaine par une erreur de code ça se voit pas donc il faut que des gens viennent aussi contribuer à ça là je dis ajoutez vos créations vous avez peut-être créé des plugins pour vous pour un ami ou alors si vous êtes une agence vous avez sûrement créé des plugins pour des clients ben venez les ajouter en fait sur le dépôt je dois avoir une trentaine de plugins sur mon profil en fait la moitié c'est des commandes clients que j'ai transformées en plugins gratuits soit j'ai ajouté ou enlevé des options j'ai anonymisé des choses comme ça en fait puisque le code est GPL je vendais du code GPL et ensuite ça passait sur le repository donc le client on va pas se dire mince j'aurais pu le télécharger là directement et pas te le payer non je le mets là parce qu'il me l'a acheté finalement maintenant je le donne à la communauté et des gens potentiellement peuvent dire j'ai une nouvelle feature pour toi j'ai trouvé un bug pour toi ah bah tiens je vais le corriger chez le client maintenant on va trouver un bug le client on va pas trouver forcément vos bugs donc ça c'est une grosse contribution ajouter des plugins pensez pas que parce que ça existe déjà le vôtre ça ne sera pas utilisé ça vous améliorera aussi peut-être finalement votre code grâce à des nouvelles features et découvertes de bugs et ça c'est cool il y a exactement la même chose pour les thèmes je fais la même remarque pour la validation c'est la même chose on peut pas encore entrer dans cette team c'est le même système de validation il y a aussi le handbook des conditions d'acceptation qui encore une fois est modifié assez souvent récemment c'est je crois l'obligation d'utiliser le customizer on a un thème qui est refusé s'il n'utilise pas la fonction des menus WP nav menu pas de nav menu pas de thème sur le repository il faut maintenir le fichier d'import donc quand vous voulez importer des données que vous avez exporté d'abord presse il y a un fichier xml il y a un fichier xml on va dire officiel qui contient plein de contenus différents et quand vous avez créé votre thème vous testez le contenu d'import et là vous allez vous dire ok maintenant mon thème il est valide et si le plugin peut vous le dire est-ce que je peux est-ce que mon thème en fait mon thème va passer le thème tchèque qui sera fait par l'équipe parce que l'équipe de toute façon passera le thème tchèque mais vous gagnez du temps si vous le faites vous-même en fait et peut-être que ce plugin vous pouvez lui ajouter d'autres tchèques vous venez contribuer à ce plugin demandez de contribuer à ce plugin et la même chose même remarque ajoutez vos créations vous avez fait des thèmes pour un client pour vous donnez-le donnez-le on vous ajoutera peut-être des features des bugs etc la communauté c'est ce qu'on est ici la gestion des WordCamp et des sponsors globaux c'est fait par une équipe vous pouvez aider à la création et à la gestion d'un WordCamp c'est ce que font toutes les personnes qui ont un t-shirt rose avec Marcel dessus c'est des bénévoles qui aident à l'organisation du WordCamp soit ils sont présents ici soit ils ont géré justement des sponsors ils sont venus aider pour je ne sais pas même transporter du matériel visiter la salle faire des commandes de kakemono etc contacter du sponsor on a besoin de ces gens là en fait c'est super important et ça c'est une bonne contribution et c'est assez finalement simple dans le sens où vous voyez il ne faut pas être développeur il ne faut pas être designer c'est juste je vais aider la communauté sponsoriser un WordCamp aussi c'est important surtout pour moi je pense que quand on a un business une boîte qui qui ne vit que par WordPress je trouve que c'est super important de rendre quelque part parce que c'est bien on accumule on accumule mais finalement il faut rendre à un moment donné le sponsoring d'un WordCamp c'est ça il ne faut pas penser que ça améliore votre image que vous allez rentrer dans vos frais que vous allez faire X vente au WordCamp ça c'est même pas la peine d'y penser vous perdrez de l'argent entre guillemets mais vous donnez votre argent pour réussir à organiser le WordCamp et ça c'est important organisez les meetups et rejoignez les meetups près de chez vous donc s'il n'y en a pas essayez d'en créer un vous aurez une communauté qui va grandir grandir jusqu'à potentiellement un jour créer un WordCamp c'est ce qui s'est passé à Lyon ils ont commencé à faire des meetups et finalement en juste deux ans ils ont organisé un WordCamp Lyon sachant qu'on ne peut pas dire demain tiens je fais un WordCamp c'est pas possible on va vous dire mais t'es qui ? est-ce que t'as fait des meetups ? qu'est-ce que t'as en backroom ? etc si on allait chez Tony faire un meetup et si on était sponsorisé là ça serait quand même pas mal on sera encore plus de 500 il y a aussi la page training qui est un peu moins connue qui permet donc c'est la formation mais c'est pas la formation comme on l'entend c'est-à-dire que c'est la possibilité de créer des vidéos des tutoriels et des captures d'écran notamment pour le codex pour expliquer à toute personne qui souhaite débuter dans WordPress comment on utilise telle ou telle chose vous n'êtes pas forcément au courant que justement ces pages existent j'ai connu assez récemment aussi pour moi la création des vidéos WordPress ça se faisait sur WordPress.tv mais apparemment il y a aussi des pages qui sont en train de se créer pour ça donc c'est ce petit screenshot là il y a encore des liens en noir les pages ne sont pas encore créées les pages en bleu j'ai été voir il y a du lorem ipsum ou alors il dit bah ici il faudra mettre ça il faudra mettre ça et voilà on attend que des gens puissent commencer à contribuer là-dessus le flow c'est la patrouille du flux c'est les gens qui vont tout tester ce qui est autour de WordPress donc là par exemple ils sont en train de tester sur iPhone 6 des interfaces ils ont dit bah là il y a un bug à cet endroit là ça par contre c'est bien ça marche trop bien etc donc eux ils viennent faire des rapports d'expérience utilisateur pour comprendre ce qui va bien et ce qui va pas bah ils sont pas développeurs ils sont pas forcément designers c'est des tests ils vont tester ils prennent leur téléphone ils s'installent puis ils disent bah ça ça va pas ça ça va c'est super important parce que si on laisse faire les premiers utilisateurs on va dire c'est nul cette appli tac on l'enlève terminé donc c'est bien que des personnes viennent le tester objectivement WordPress.tv vous pouvez aussi aider parce que quand on envoie les vidéos comme ici on va faire la vidéo on va sûrement la mettre sur WordPress.tv si j'ai eu le malheur ici de me tromper de logo j'ai mis il y a des faux logos on va dire j'en cumule un W ma vidéo passe même pas c'est même pas la peine c'est interdit il faut mettre le vrai logo il faut créer WordPress avec le P majuscule etc donc il faut revisionner faire approuver les vidéos et parfois il y a un peu de post-prod le son il n'est pas bon il faut recadrer il faut mettre le lien vers le slide share etc des fois il faut sous-titrer donc si vous êtes un peu dans les podcasts les vidéos vous pouvez en faire et aussi ajouter des vidéos des vidéos gratuites de tutoriel voilà comment ça marche le nouveau customizer dans WordPress ça marche comme ci comme ça vous pouvez faire ça il y a d'autres façons de contribuer j'en fais une liste assez rapide pour faire de la publicité sur votre site tout simplement pour dire je suis content j'utilise WordPress mon site est fait en WordPress c'est sympa tenir un blog sur un sujet WordPress c'est ce que je fais je donne des astuces j'essaie de partager des choses autour de WordPress carrément faire des dons si vous utilisez des plugins ou des thèmes faites des dons à ces personnes pour ce qui n'est pas premium parce que ça leur donne envie même si c'est une paire d'euros 1, 2, 5 euros c'est toujours ça de pris pour eux et ils sont super contents derrière de faire le support et si par contre vous êtes une agence qui a inclusé je ne sais pas une dizaine de plugins dans un projet mettez une enveloppe pour eux je ne sais pas si vous mettez 10 plugins ou mettez 500 euros ils ont chacun 50 euros c'est vachement simple franchement ils vont super apprécier essayer de donner de son temps c'est un peu tout ça si vous faites du support vous donnez du temps et si vous avez des salariés essayez de les libérer 10 à 20% de leur temps ça fait une demi à une journée ils vont faire de la veille ils vont recoder un plugin ils vont aller aider des gens du coup ils vont se faire connaître pour ça du coup votre boîte se fait connaître pour ça etc. ça c'est super intéressant aussi donner des formations Wordpress si vous avez la possibilité de le faire soyez formateur Wordpress vous donnerez donc envie à des gens d'utiliser Wordpress et plus il y a de formateurs Wordpress et plus c'est ce CMS sur lequel on peut aussi s'orienter si j'ai une formation pour un CMS X et j'ai 10 pour Wordpress je sais que là-bas je vais avoir plus de choix je vais avoir plus de monde je peux y revenir etc. parler sur scène dans un Wordcamp pour partager son expérience ou venir parler de la contribution ou tout autre sujet il n'y a pas de bon non je ne sais pas quoi dire je ne sais pas quoi faire je ne suis pas assez bon vous avez forcément quelque chose d'intéressant vous avez un métier venez en parler si vous êtes toujours Wordpress c'est encore mieux monter un business autour de Wordpress n'hésitez pas à tenter de vous lancer dans un business Wordpress des fois ça marche des fois ça ne marche pas on se relève on recommence motivez des gens à lancer le leur si vous entendez quelqu'un qui hésite ah ouais j'aimerais bien faire ci faire ça vendez un truc mais ça existe déjà on s'en fiche que ça existe déjà je sais de quoi je parle évangéliser Wordpress en parlant dans d'autres événements là le 1er avril il y a Agora CMS on aimerait bien parler de Wordpress donc il faut qu'on lance des sujets je vais essayer de me trouver un sujet pour en parler à Agora si vous avez envie de parler du CMS Wordpress à Agora faites vos propositions ça se trouve ici agora.com appel à communication ça sera le 1er avril où commencer en fait c'est assez simple soit vous allez sur Make comme on a vu tout à l'heure ou soit simplement le Wordpress Slack.com il y a 60 channels donc l'aide évidemment pour le support mais après il y a la resta pays du design la documentation VP Cli le polyglot etc c'est là où ça commence tout simplement évidemment c'est en anglais mais c'est là où vous allez rentrer un peu dans la team avec les gens commencer à parler avec eux etc puis après vous contribuez sur Make.wordpress ils vous donneront les outils s'il y a besoin d'outils il y a la fameuse page des tickets qui n'est donc pas forcément réservée à développeur même si c'est sa finalité vous pouvez très bien venir voir je ne sais pas qu'est-ce qui vous intéresse pour la prochaine release de la 4.5 ou alors la prochaine mineure parce qu'il y a peut-être des bugs des failles de sécurité à aller vérifier vous pouvez juste vérifier ça évidemment les forums le Slack le Twitter et le Facebook comme je vous ai dit tout à l'heure essayez de quand vous pouvez essayer de donner un peu de temps sur ça sur des gens qui ont des problèmes peut-être simples pour vous venez les aider 5 minutes c'est peut-être le temps qui me reste à vous parler je ne vais pas vous parler non plus du temps d'installation d'un WordPress parce que oui c'est 5 minutes mais je vais parler des 5 minutes de la première expérience d'un utilisateur la personne qui installe WordPress pour la première fois elle va faire peut-être sa première install en 5 minutes elle va faire son premier site avec WordPress elle va poster son premier article pour elle c'est nouveau c'est génial cette personne-là elle se fiche de savoir que le code est solide ou pas il faut qu'il le soit bien sûr mais elle s'en fiche ok WordPress elle n'utilise pas des objets elle s'en fiche totalement elle ce qu'elle a en main c'est WordPress alors oui WordPress c'est fait en PHP oui WordPress c'est le CMS mais c'est pas que ça WordPress pour évoluer a besoin d'autre chose que du code et cette personne-là si au bout de 5 minutes elle se dit j'ai pas réussi à faire un truc bien elle s'en va elle prend un autre CMS c'est normal on peut pas lui en vouloir donc c'est pour ça qu'on a besoin que les gens viennent contribuer pour améliorer cette expérience utilisateur des 5 premières minutes on sait que la première rencontre c'est important mais avec le CMS aussi c'est important au bout de 5 minutes elle s'en va c'est sûr j'aime bien dire que WordPress n'est pas fait d'accumulation mais de contribution c'est pas comme un tas c'est fait avec des grains oui ok mais WordPress c'est pas on accumule on accumule c'est plein de contributions on l'a vu il y a plus de 450 personnes entre guillemets anonymes elles ont pas leur avatar etc mais elles ont contribué on met leur nom il n'y a pas de petite contribution elles ont le droit d'être citées c'est important c'est pour ça que WordPress a besoin de chacun de vous merci merci Julio merci vous avez sans doute des questions à poser à Julio bonjour la question est plutôt simple et pas forcément orientée sur WordPress c'est est-ce qu'on a une idée quand WordPress va abandonner SVN ça a déjà été tenté je sais pas si t'as vu oui oui je sais voilà il y a quelques années justement c'était vraiment c'est un jour de Nice il avait tout passé sous Github il l'a fait pour montrer que ça passait mais encore trop de personnes réfractaires à le faire il a lâché l'affaire il a pété un câble il en a eu marre il a dit c'est bon ça veut pas avancer c'est un peu dommage oui Xavier c'est vrai je vais répéter tout il y a une suite d'outils qui est beaucoup trop ancrée dans SVN ce qui fait que si on enlève SVN finalement on va perdre tous ces outils donc il faudrait les recréer les retrouver on va faire une nouvelle compatibilité avec Github etc donc il y a ça aussi bonjour Mister alors je m'appelle Alexandre donc voilà donc ça fait déjà 3 ans que je suis dans WordPress et il y a une question qui me tue sur le tu-pint c'est par rapport au certificat SSL vous pensez quoi ? c'est à dire est-ce que vous pensez qu'un moment c'est une bonne idée de le coller sur le site ou pas ? parce qu'en fait moi je crée bientôt un site e-commerce sur WordPress est-ce que vous pensez que si je mets un certificat SSL dessus c'est une bonne idée ou pas ? oui bien sûr c'est toujours une bonne idée de le mettre en SSL surtout si tu as du e-commerce tu auras des transactions avec des données sur tes clients sur leurs achats etc SSL j'ai presque envie de dire si on peut le mettre partout on le met partout mais sur un e-commerce oui carrément d'accord merci il y en aura une autre bonjour Michel depuis quelques temps on a vu que dans les plugins on peut utiliser Polyglot pour que les gens traduisent le fichier je n'ai pas trouvé l'endroit où on pouvait activer cette fonction je n'ai pas cherché l'endroit où on pouvait activer cette fonction mais il faudrait le faire si tu veux après je suis au bar des experts on peut regarder ensemble comme ça je parle du bar des experts il y a une question au deuxième rang il y a Aurélien Denis monsieur WP Channel monsieur Boite à Web merci pour ta conférence deux questions la première c'est il y a quand même une limite si on ne parle pas anglais comment on fait ? on s'y met voilà tu as peut-être des cours d'anglais à proposer pour WordPress peut-être il y aurait un business peut-être là-dedans à monter alors regarde Jonathan il avait un peu de mal avec l'anglais il s'est dit ok je vais apprendre il est parti 3 mois au States et il est revenu il parle anglais et voilà je ne te dis pas de partir 3 mois au States je ne suis pas sûr qu'à Biarritz ça peut marcher faire que de l'anglais il y a de tout à Biarritz la deuxième question plus personnelle est-ce que la nuit tu te prends pour Stark exactement je savais tout le temps je savais j'essaye un peu tu vois là c'est bien tu as raison je n'ai pas le budget par contre pour faire plus de vente c'est ça on parlerait entre vous après les gars bisous merci bonjour salut en fait je voulais faire la même remarque que le monsieur derrière sur Polyglot pour les plugins parce que j'ai vu effectivement il n'y a pas longtemps c'était il y a deux mois que ça allait être possible donc de ouvrir à tout le monde la possibilité de contribuer même pour les plugins plus facilement pour faire la traduction et pas l'utiliser PoEdit par contre j'ai vu que j'ai l'impression que ça s'active automatiquement si le plugin remplit certains critères dans l'entête sûrement c'est que les fichiers POMO doivent avoir le même nom que le dossier du plugin le même nom que le plugin sur le repository et dans l'entête tu as Text Domain oui et le Text Domain alors ça doit pas être vrai parce que mon plugin il n'y a pas beaucoup de téléchargements et ça marche donc toi tu as réussi avec ton plugin voilà on va voir avec Michel toi et puis on ira regarder ça ensemble justement je vais rebondir encore là dessus par rapport à la traduction ce qui est assez bizarre c'est que moi j'ai contribué justement à pas mal de contributions de traductions pardon sur les plugins et que les validations elles sont complètement bloquées et je me suis demandé en fait si c'était encore WordPress francophone qui revalidait les traductions sympa si c'est toi c'est toi qui revalide ouais c'est lui directement viens en fait le truc c'est simple c'est qu'on est il y a plusieurs types de validateurs tu as les translation éditeurs qui vont valider des traductions de thème ou d'extension et tu as des global translations qui eux valident tout le corps etc alors le plus simple pour te faire valider tes traductions c'est que tu vas sur le slack francophone et tu dis tiens salut j'ai fait ça et tu verras il y a un tchan translation traduction par contre si tu utilises polygote tu dis pas plugin tu dis c'est un tchan merci Didier est-ce qu'il y a d'autres questions non vous me retrouverez au bar des experts derrière oui effectivement vous pouvez retrouver Julio et Imat Mathieu au premier étage au bar des experts pour leur exposer vos problèmes éventuels voilà vous entrez à droite c'est les sponsors un peu à gauche voilà premier étage il y a du café à droite il y a du café des viennoiseries merci merci Julio on peut l'emplaider de rien merci Julio merci Julio merci Julio merci Julio